Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zimagik. Je vous parle de comment Pridvi et son avocat Nagré vont faire du mal à Prita pour la faire arrêter, découvrez-le dans cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik Info Plus ou arrobas Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Pridvi avait donné des médicaments supplémentaires à Mona pour injecter Mahesh, enfin qu'il devienne de plus en plus incontrôlable et que Prita croit qu'il est vraiment fou. Prita descendant les escaliers voit la maison décorée, elle demande à quoi sert la décoration. Raki vient lui demander si elle a dormi paisiblement la nuit dernière, Prita mentionne après un certain temps qu'elle a dormi paisiblement, car la pièce est remplie de tous les services publics, même les domestiques viennent avec la sonnerie d'une seule cloche. Elle l'avertit même de ne pas parler si poliment avec elle, Raki se demande si elle lui dirait maintenant comment parler. Prita lui demande de ne pas être aussi polie car elle ne ferait preuve d'aucune indulgence envers elle. Raki répond qu'elle ne s'y attend même pas mais désire juste son Prita. Prita lui demande où va-t-elle avec la nourriture, Raki répond qu'elle va à Mahesh. Elle demande si Prita va confisquer cela, Raki explique qu'après son départ, Mahesh a vraiment été en colère et a même refusé de parler avec aucun d'entre eux. Il les a tout blâmés pour ce qu'ils ont fait, il s'est mis en colère parce qu'ils l'ont tous expulsé de la maison. Prita prend l'assiette en disant qu'elle peut le faire pour lui car il était le seul dans cette maison qui l'a soutenu et lui a même alors donné toute la richesse, elle peut le faire pour lui. Karan de son côté continuait toujours à mentir à la famille qui l'a grondé Prita pour son nouveau comportement, Kritika refusait d'y croire mais il finit par les convaincre. Mahesh de son côté dort dans sa chambre quand il entend quelqu'un arriver. Il s'assoit immédiatement dans le coin en se couvrant le visage, Prita ouvre la porte. Elle est choquée de voir qu'il n'y a personne dans la pièce, elle est stupéfaite de le voir assis par terre. Prita essaie de le toucher mais il ne la laisse pas. Elle révèle calmement qu'elle est Prita et est revenue le chercher, elle demande s'il la reconnaît en lui assurant que tout ira bien puisqu'elle est revenue, elle ne laisserait personne lui faire du mal, elle va sûrement tout corriger et lui a même apporté à manger. Elle lui fait manger la nourriture, Mahesh commence à frissonner puis lui prend l'assiette. Prita se met à pleurer, Mahesh commence à manger. Prita, voyant son état, s'en va. Mona revient et lui demande qui lui a donné la nourriture. Mahesh essaie de la frapper et elle lui demande comment il a osé essayer de la frapper. Elle prend le fouet et est sur le point de le frapper quand Prita l'arrête. Cherline de son côté demande à Pritvi de ne pas appeler Nagré, un certain homme dangereux. Pritvi s'exclame que c'est le bon moment pour l'appeler car il révélera la vérité sur l'authenticité des papiers de propriété de Prita. Pritvi mentionne qu'il est une personne vraiment intelligente et qu'il est professionnellement un avocat mais personnellement criminel, il peut révéler la vérité derrière les papiers de Prita. Pritvi dit qu'il a rencontré Nagré en prison, Nagré ne prend le cas de personnes honnêtes mais uniquement des criminels car, même en prison, il s'est assuré qu'une personne qui avait détourné beaucoup d'argent soit acquittée de l'affaire. Cherline dit que quelqu'un qui peut donner une leçon à Prita arrive. Prita de son côté retire le fouet des mains de Mona, elle demande comment a-t-il osé essayer de blesser Mahesh. Prita explique qu'il ne lui faudrait pas une seconde pour frapper Mona mais elle ne le fera pas car elle sait ce qui est bien ou mal, elle sait qu'elle le fait sur ordre mais suivra désormais ses ordres. Elle n'essaiera plus jamais de faire du mal à Mahesh et ne prendra soin que de lui, si elle essaie même de faire du mal à Mahesh, elle utiliserait sûrement le même fouet sur elle. Mahesh commence également à applaudir, Prita lui demande de ne révéler ceci à personne, sinon elle fera quelque chose qu'elle ne va jamais imaginer, Mona devient effrayée. Prita se rend ensuite chez Shri Shti qui est venue la rencontrer, elle lui demande ce qui s'est passé et comme tout le monde a réagi. Prita pense à mentir quand Shri Shti la prévient de ne dire que la vérité. Prita révèle que personne à part Raki n'est compte de son arrivée. Shri Shti dit que Prita est sa lionne de sœur et qu'elle n'abandonne pas si facilement. Prita explique qu'ils ont gardé Mahesh au sous-sol et Pritvi ne le traite même pas gentiment et l'infirmière le frappe également avec le fouet. Prita explique qu'elle va apprendre à Pritvi comment traiter quelqu'un, Shri Shti répond qu'elle pense que cette fois ce serait vraiment dangereux et qu'elle devrait donc faire attention. Shri Shti pose des questions sur Karan, Prita répond qu'il va bien mais elle sent que l'attitude qu'il avait se perd quelque part. Il lui montre toujours son attitude. Shri Shti dit qu'elle pense que Karan devrait avoir la vérité en elle, Prita répond que pas cette fois car elle est seulement venue pour s'assurer que les Loutras retrouvent leur position perdue. Une fois que cela sera fait, elle partira également. Prita mentionne Samir dans leur conversation, Shri Shti se souvient que lorsqu'elle a rencontré Samir et qu'elle a essayé de lui demander d'essayer de donner un sens à Karan car il avait tort, mais Samir avait dit qu'il avait vu la preuve présentée par Cherline et Sonakshi. Shri Shti lui avait demandé pourquoi il ne croyait pas que sa sœur était innocente, Samir a dit qu'il sentait que son frère disait la vérité. Shri Shti se souvient comment cette nuit-là ils ont mis fin à toute relation qui existait entre eux, tous les deux, les larmes aux yeux, ont réussi à mettre fin à tous ceux qui les séparaient, ils ont dit leur dernier au revoir et sont partis. Prita demande ce qui s'est passé, Shri Shti lui dit qu'elle ne sait pas, qu'ils ne parlent plus tous les deux. Prita répond que c'est une personne vraiment gentille, Shri Shti dit qu'elle ne veut pas de quelqu'un qui rompt la relation à cause de Karina ou de Karan. Elle dit qu'elle prie juste pour que Prita gagne sa mission, si jamais elle a besoin de son aide, elle devrait l'appeler car elle viendrait en courant, Prita serre ensuite Shri Shti dans ses bras. Prita reçoit ensuite un texto et devient frustrée, Shri Shti lui demande ce qui se passe, elle lui dit qu'elle a réussi un texto de Pritvi qui lui demande d'aller au salon. Les deux discutent un peu ensuite Shri Shti s'en va. Prita rencontre grand-mère, Kritika, Natacha, Samir et Karan au couloir, grand-mère et Kritika commencent à la narguer en lui disant que personne ne l'aime ici, et même Karan lui a déjà fait comprendre qu'il ne l'aime pas non plus. Prita se dispute avec eux, grand-mère demande à Karan de gronder Prita une fois de plus. Karan ne fait rien et Prita s'en va en disant qu'elle a beaucoup de travail. Grand-mère et Kritika demandent à Karan pourquoi n'a-t-il pas grondé Prita puisqu'il prétend être le Karan l'outra, grand-mère dit qu'il a ruiné tous leurs espoirs. Grand-mère lui demande de la gronder, Kritika s'exclame qu'il le ferait sûrement, parce qu'il est le seul espoir qu'ils ont dans cette maison, puisque Prita n'a peur que de lui. Samir et Karan parviennent à convaincre grand-mère et Kritika de rester derrière, il ira crier sur Prita tout seul, il ne peut pas le faire devant eux. Karan est debout et il fait des signes à grand-mère et son équipe qui attendent qu'il gronde Prita. Prita passe à côté de Karan et il l'arrête en lui demandant où elle va. Prita répond qu'elle y allait car elle a beaucoup de travail et n'est pas libre comme eux. Il l'arrête et mentionne que les deux boucles d'oreilles sont différentes. Prita tient ses oreilles, Samir dit à grand-mère que Prita s'excuse en tenant les oreilles. Kritika dit à Prita qu'elle vient de s'excuser et on ne le fait que lorsqu'on a tendance à faire des erreurs. Prita reste abasourdie, Kritika s'exclame qu'ils ont tous vu comment elle s'excusait. Prita demande à Karan si son drame est terminé car elle doit partir. Natacha dit que Prita parle poliment quand elle est seule avec Karan, Prita demande qui est-elle pour dire cela car elle ne connaît même pas correctement Natacha, elle ne doit donc rien dire contre ce qui se passe entre elle et Karan. Prita marchant vers elle s'exclame qu'elle sent qu'elle s'intéresse à Karan, Natacha reste abasourdie et assure qu'il n'y a rien de tel. Prita part en avertissant qu'elle ne devrait même pas y penser, Natacha demande si l'ont tous vu comment Prita parle avec elle. Raki répond que c'est comme ça qu'une femme devait parler pour son mari, Karan part également. Natacha dit qu'elle sent que Karan fait semblant, il n'avait pas pu gronder Prita avant, il n'a pas aussi pu le faire maintenant, Raki sourit cependant. Prita et tout le monde viennent au salon, Pritvi dit à Prita qu'elle a pris beaucoup de temps pour venir et il essaie de présenter son ami nommé Nagré, son ami décide de se présenter lui-même. Toute la famille se souvient que c'était cet homme qui était venu dans le passé leur dire que c'est Pritvi qui était devenu propriétaire de la maison Loutra et qu'il devait quitter la maison s'ils ne veulent pas vivre. Selon ces règles, seul Mahesh pouvait rester, grand-mère et Raki avaient décidé de rester pour Mahesh, et ils ont convaincu à Karan de rester également pour eux, fin des souvenirs. Nagré révèle qu'il est l'avocat qui a aidé Pritvi à reprendre la propriété des Loutras, c'est lui qui, tout en restant dans le cercle de la loi, prend toutes les mesures nécessaires pour aider ses clients à obtenir ce qu'il désire, C'est à cause de cela que d'autres avocats refusent d'accepter certaines affaires quand ils apprennent que c'est lui contre lequel ils se battent. Il demande alors à Pritvi s'il peut voir ses papiers de propriété puisqu'il est l'avocat de Pritvi. Elle est sur le point de partir quand il l'arrête, il s'exclame qu'il a les yeux d'un aigle et si les papiers ont des signatures falsifiées alors elle doit aussi faire ses valises, sinon elle ne sera pas épargnée, Pritvi s'en va. Pritvi s'exclame qu'il devrait appeler la police, Nagre lui conseille d'attendre de les voir mais Pritvi est sûr que les papiers seraient faux. Pritvi est tendue dans sa chambre, elle regarde les papiers de propriété et pense à ce que Nagre a dit, elle prend un stylo et sort. Pritvi dit à Nagre qu'il a quelque chose d'important à lui dire, il explique que Pritvi n'a montré les papiers qu'à des personnes qui ne connaissent rien au forum juridique. Nagre demande à Pritvi de ne pas s'interposer car il est l'avocat et le juge de cette affaire. Pritvi descend les escaliers et donne les papiers à Nagre. Il les examine pendant que Cherline, Pritvi et Natacha se demandent ce qui se passe. Nagre annonce que, selon les papiers, Pritvi est la propriétaire de la propriété et qu'elle a le dernier mot. Il explique que Pritvi a obtenu le droit après l'avoir arraché à Pritvi. Nagre demande les papiers de Pritvi pour comparer les dates. Pritvi explique que ces papiers ont été signés le 30 novembre, après ceux de Pritvi, le 3 novembre. Elle ajoute que Pritvi n'a obtenu que la procuration, tandis que ses papiers concernent le transfert de la propriété. Nagre demande à Pritvi si elle a un autre document. Pritvi affirme que les documents qu'il a entre les mains sont les originaux. Nagre les déchire et les jette en l'air. Nagre accuse Pritvi d'avoir ruiné sa victoire et son rêve de posséder l'Empire Loutra. Il explique qu'il est l'ami et le gardien secret de Pritvi et qu'il sera toujours à ses côtés. Pritvi demande à Nagre pourquoi il a déchiré ses papiers, car il portait les signatures originales de Mahesh. Pritvi se moque de Pritvi et lui dit qu'elle devrait oublier la géographie de cette maison. Pritvi lui répond qu'elle sait tout sur cet avocat, y compris ses parcours en prison, il a été arrêté à plusieurs reprises. Pritvi révèle que les papiers que Nagre a déchirés étaient des copies et qu'elle a les originaux. Elle demande à Girish de les apporter, Pritvi les déchire également. Pritvi lui dit qu'il vient encore de déchirer juste une autre copie, elle peut leur donner plusieurs copies s'il le faut. Pritvi explique qu'elle n'est pas idiote et qu'elle n'a pas forcé Mahesh à signer les papiers, elle demande à Nagre s'il n'a trouvé aucune qualité en elle. Nagre menace Pritvi et lui dit qu'il va la ruiner. Il révèle qu'il a sauvé le tueur en série Muna Pandé de la Pandaison et que Munat tuera Pritvi s'il lui demande. Nagre révèle qu'il est celui qui a donné à Pritvi l'idée d'obtenir les signatures de Mahesh Lutra, il est intelligent et dangereux. Prita lui montre qu'elle a enregistré sa confession sur son stylo, elle va porter plainte contre lui et lui faire retirer son permis d'exercer son travail d'avocat. Nagre essaie de confisquer le stylo mais il échoue. Prita lui demande de ne pas partir, ils doivent l'accueillir comme il faut, elle demande à Sherlyn de préparer le thé pour Pritvi et son ami Nagre. Sherlyn part à la cuisine, Kritika la suit et les deux commencent à parler en mal de Prita. Sherlyn est furieuse contre Prita, Kritika lui dit qu'elle déteste aussi Prita. Elle s'accorde pour dire que Pritvi est un meilleur choix que Prita pour diriger la famille. Sa mère de son côté est content de la façon dont Prita a géré la situation, car Anne trouve que Prita a changé, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Prita entre dans la chambre, elle est satisfaite d'elle-même, elle s'est opposée à sa propre belle famille pour les protéger, elle a réussi à faire ce que personne d'autre n'a pu faire, ruiner l'image de Nagre. Pritvi et Nagre de leur côté sont inquiets. Nagre reproche à Pritvi de ne pas lui avoir dit la vérité et craint de ne plus pouvoir le protéger s'il n'est plus avocat. Pritvi est furieux et jure de ruiner Prita. Kritika entre dans la pièce avec du thé, Nagre en prend une tasse, mais Pritvi la refuse. Kritika s'en va, perplexe. Nagre demande pourquoi Pritvi n'est pas jeté dehors, Pritvi répond que c'est à cause de Kritika. Karan et Prita se rencontrent, Karan essaie de tomber mais Prita le sauve. Prita lui répond qu'elle l'a sauvé de tomber et qu'elle le ferait pour n'importe qui. Karan est énervé par son attitude et lui rappelle qu'il l'a sauvé plusieurs fois. Prita lui dit qu'elle est sa patronne et qu'il doit respecter ses règles, elle lui ordonne de se lever tôt et de se concentrer sur ses talents, car il n'est plus capable de gérer l'entreprise. Karan est furieux, mais il finit par accepter. Prita s'assoit sur le lit après le départ de Karan, et pense qu'elle a besoin de retrouver l'ancien Karan, car elle aura besoin de son aide dans son combat contre Pritvi. Karan de son est frustrée à cause des ordres de Prita, elle rencontre Natacha et lui crie dessus comme si elle parlait à Prita. Natacha est perdue, Samir lui demande de se détendre, Karan s'est disputé avec Prita, raison pour laquelle il agit ainsi. Nagré et Pritvi de leur côté élaborent un plan sur Prita, Nagré demande si ça va vraiment marcher, Pritvi lui assure que tout ira comme ils veulent. Impatient d'en finir, Nagré propose qu'ils aillent l'achever ensemble, la nature exacte de leurs intentions envers Prita reste floue. Soudain, Pritvi passe un appel téléphonique, révélant l'adresse du manoir Loutra à son mystérieux interlocuteur, ce geste laisse présager une attaque imminente contre la famille. Karina de son côté vient d'arriver à la maison, elle reproche à Kritika de l'avoir tenue à l'écart des événements alors que la tension était à son comble à cause de son ami. Prita descend les escaliers et croisant Sherline, elle lui demande si Nagré est partie. La réponse de Sherline n'est pas fournie, laissant planer un doute sur son implication. Un échange tendu s'ensuit entre Prita et Sherline, Sherline adopte un ton hautain et ordonne à Prita de se taire. Karina prend le parti de Prita, la félicitant pour son intelligence et sa réussite à contrecarrer les plans de Nagré. Prita dénonce ouvertement Sherline, la jugeant inutile à la famille et pointant du doigt sa présence indue dans le manoir. Prita pousse Sherline dans ses retranchements en lui demandant si elle éprouve de l'affection pour qui que ce soit dans la famille, Sherline devient nerveuse et évite la question. Face au silence de Sherline, Prita reprenant son rôle de chef de famille, lui ordonne de préparer des repas pour les autres. Après ça, Prita est surprise de constater que Nagré est toujours présent après l'humiliation qu'il a subie. Elle lui demande ce qu'il fait encore là, l'ayant presque oublié, Nagré fin d'apprécier le thé préparé par Sherline, tout en laissant entendre qu'il a d'autres plans en tête. Prita lui rappelle sèchement de parler avec parcimonie, soulignant qu'il n'a pas sa place dans cette maison. Pritvi intervient alors, soulignant son statut de client et son besoin de communiquer avec Prita. Il la met au défi de le faire taire, s'il en est capable, Prita rétorque qu'elle n'a pas encore décidé de son sort et qu'elle le fera savoir en temps voulu. Pritvi la provoque en mentionnant son incapacité à le punir, malgré ses méfaits. Il l'accuse de l'espionnage de Karan et menace de le chasser du bureau. Exaspéré par son arrogance, Prita ordonne à Nagré de quitter la maison sur le champ, ne tolérant plus sa présence. Nagré la touche délibérément, ce qui la fait réagir en le repoussant instinctivement. Il simule alors une agression et appelle à l'aide, criant que Prita a tenté de le tuer. Alerté par les cris, la police arrive sur les lieux. Nagré accuse Prita de tentative de meurtre, s'appuyant sur sa chute exagérée. Raki tente de défendre Prita, soulignant qu'elle a agi en légitime défense face à un homme qui l'a touché sans son consentement. Nagré affirme que la justice décidera du sort de Prita, niant sa version des faits. Malgré les protestations de Raki, Prita accepte de se rendre à la police pour faire face aux accusations. Pritvi profite de la situation pour rappeler son statut de chef de famille et menace la famille de représailles s'il ne traite pas Nagré avec respect. Pendant ce temps, Karan de son côté est furieux après sa dispute avec Prita, il la blâme pour ses erreurs professionnelles, la jugeant incompétente et responsable de ses problèmes. Samir, témoin de sa colère, compare Prita à Rishab, soulignant sa rigueur et son dévouement au travail. Karan nie l'importance de Prita dans sa vie, affirmant qu'elle n'a aucune valeur pour lui. Il décide de rentrer à la maison et de réprimander Prita pour son comportement. Prita étant menée dans le fourgon de police après son arrestation, Nagré s'approche d'elle et lui demande si elle a enfin appris la différence entre la vérité et les mensonges. Prita répond qu'elle a compris qu'il est un homme incapable de faire valoir son point de vue sans recourir à des pleurs et à des manipulations devant la police. Nagré se montre satisfait d'avoir réussi à attiser la colère de Prita, il est convaincu que cela la conduira à sa perte. Prita rétorque qu'elle n'a pas encore montré toute l'étendue de ses capacités et qu'elle lui donnera une réponse cinglante. Prit de vie, se tenant derrière eux, sourit sournoisement, savourant sa victoire temporaire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Prit de vie va encore gagner ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye ! Sous-titrage ST' 501